Ma secrète Shabbat résumé du Dav Koufé. La Gemara le ramène une machloquette dans la Mishnah, on a vu une machloquette entre Rabbi Yusha Ben Metterech et Chachamim à propos de quelqu'un qui n'écrit qu'une seule lettre mais cette lettre là c'est une abréviation d'un mot entier donc elle a un sens, le monde comprend, il a fait la lettre avec le petit signe d'abréviation et on comprend que c'est un sens d'un mot entier est-ce qu'il est chayav ou patour ? La Gemara ramène plusieurs psoukhim qui s'expliquent de cette manière là aussi donc des psoukhim où on voit la Torah elle dit un mot ou deux mots et en réalité elle fait allusion à l'abréviation de ces mots là, donc chaque lettre elle comprend un mot entier Ensuite Mishnah suivant, celui qui écrit deux lettres il écrit deux lettres en deux oublis de Shabbat ça veut dire qu'il a pris entre l'une et l'autre que c'était Shabbat ou que c'était interdit ou bien qu'il écrit une lettre le matin et une lettre l'après-midi selon Rabbi Ben Gamle et les chayav parce que la conscience qu'il a pris de la faute entre les deux lettres elle n'est pas suffisamment importante pour les séparer, pour les partager puisqu'elle ne se rapportait que pour une seule lettre qui n'est que moins que le shiur pour lequel on est chayav donc finalement on met de côté cette conscience là de faute et on associe la première avec la dernière lettre il est chayav selon Khachami par contre il n'est pas tout parce que les deux demi-melachot les deux demi-melachats et de moitié de la melachat en réalité la première lettre et la deuxième lettre ont été partagés par cette conscience là entre les deux on commence maintenant le treizième perec celui qui tisse trois fils au début du tissu ou un fil à la suite il est chayav selon Rabbi Elézer selon Khachamim toujours deux fils celui qui rentre le fil dans le métier à tisser aussi bien si c'est pour un tissu dans toutes sortes de métiers à tisser que si c'est dans un tamis ou dans un panier il est chayav donc deux fils pour deux fils de la chaîne qui ont été placés il est chayav celui qui a cousu deux coutures ou qui a déchiré pour coudre ensuite deux coutures à cet endroit là il est aussi chayav la guémorale dit que ce que Rabbi Elézer a dit trois fils au début du tissu ça dépend si les fils sont épais ou fins dans un cas c'est trois fils dans l'autre cas c'est deux fils et la guémorale donne les deux versions dans les deux sens soit trois fils pour les fils épais et deux fils pour les fils fins soit le contraire la guémorale donne une couture à pour chacune des deux versions la guémorale ensuite ramène celui qui fait au bord du tissu au bord de son vêtement qui fait d'une autre espèce de fil ou peut-être d'une autre couleur ou d'une autre espèce de fil il fait les rebords de son vêtement il est chayav même cette fois-ci il est chayav même s'il n'a fait qu'un petit peu donc il a fait passer la trame de quoi traverser dans les fils de la chaîne trois anneaux du métier tissé dans lesquels on fait passer on rentre dans les anneaux on rentre les fils de la chaîne et lui il a fait comme ça un aller-retour donc deux fois il a fait passer le fil de la trame dans une largeur de ces trois anneaux là il est déjà chayav parce qu'on considère ça comme un endroit en soi qui pour même cette petite taille c'est déjà suffisamment important Lagmar ensuite explique donc les sortes de métier tissé de quelle manière il a placé les fils pour être rayables les fils de la chaîne Lagmar ensuite demande pourquoi est-ce que la Mishnah nous a cité le cas de celui qui a cousu de foie de ou de couture ou qui a déchiré de quoi faire de couture ensuite on l'a déjà cité dans les Mélachot Lagmar répond que ça vient pour introduire la Mishnah suivante qui parle de quelqu'un qui a déchiré déchiré dans sa colère ou en signe de deuil et donc la Mishnah dira qu'il est pas tour et donc pour introduire ce cas là la Mishnah a besoin de nous dire que celui qui a cousu de couture ou qui a déchiré de quoi faire de couture ensuite il est chayav et enfin la Mishnah arrive celui qui a déchiré dans sa colère ou pour son proche ou pour son mort donc en signe de deuil il est pas tour de même que celui qui a abîmé n'importe quoi il est pas tour ça ne s'appelle pas une Mélachot importante celui qui a abîmé pour réparer à cet endroit là il était obligé d'abîmer pour re-réparer la mesure de sa Mélachot d'avoir abîmé se fera elle dépend en fait de la même taille que pour laquelle on est chayav quand on a réparé donc comme on a dit il a déchiré de quoi faire deux coutures il est chayav parce que pour deux coutures on est chayav la Mishnah ensuite donne la taille pour laquelle on est chayav quelqu'un qui a lavé un fil ou bien qui a peigné ou qui a teint ou qui a filé donc il est chayav pour une taille qui fait l'espace entre l'index et le majeur deux fois deux fois cet espace là donc en réalité c'est la taille qu'il y a entre le pouce et l'index celui qui a tissé deux fils donc il a fait passer le fil de la trame deux fois il est chayav si c'était long comme l'espace qu'il y a entre l'index et le majeur et la Gemara ici pose une contradiction sur le début de la Mishnah qui avait dit celui qui déchire dans sa colère ou par signe de deuil il est patour la Gemara on voit ailleurs qu'il est chayav au contraire malgré qu'il a fait un khilul shabbat il est quitte d'avoir déchiré son vêtement en signe de deuil donc il a fait la mitzvah de déchirer ses vêtements pourquoi est-ce qu'il est chayav alors que dans la Mishnah on a vu qu'il est patour répond la Gemara ça dépend s'il avait la mitzvah le devoir de déchirer ou pas s'il avait le devoir de déchirer ça s'appelle un tikun c'est une réparation il est chayav s'il ne l'avait pas il est patour la Gemara dit pour qui est-ce qu'il a le devoir de déchirer ses vêtements pour un khaham évidemment pour un de ses proches de ses plus proches ou bien pour un khaham qui est mort ou même pour un homme kachère qui est mort et ou bien s'il était présent au moment de la Yéti At-Neshama au moment de la Ptira il doit s'y déchirer même si ce n'est pas un homme kachère sinon il n'a pas besoin de déchirer ses vêtements en ce qui concerne celui qui a déchiré dans sa colère on a vu aussi la contradiction entre la Mishnah et la Braïta la Gemara dit ça ça dépend de la Mahloquette Rabbi Yudah et Rabbi Shimon à propos de Melacha selon Rabbi Yudah il est chayav c'est la Braïta selon Rabbi Shimon il est patour c'est la Mishnah mais la Gemara demande selon Rabbi Yudah qui dit qu'il est chayav il a déchiré il a abîmé il ne doit pas être chayav il n'a rien réparé ce n'est pas une Melacha répond la Gemara non non ici il s'agit d'un cas très précis il ne s'agit pas de quelqu'un qui a déchiré pour apaiser sa colère parce que ça ça s'appelle aussi abîmé il renforce son Yeterara c'est interdit c'est très grave il ressemble à quelqu'un qui fait avodazara il s'agit par contre ici de quelqu'un qui a fait semblant d'être en colère pour mettre un peu d'ordre à la maison ou là où il était et donc en faisant semblant il a voulu montrer qu'il déchire il a dû déchirer quelque chose mais c'était contrôlé il sait exactement combien et quoi déchirer sans trop abîmer et là effectivement il sera khayav parce que ça ne s'appelle pas abîmé ça s'appelle réparé c'est une réparation il a obtenu son but de mettre de l'ordre et donc il est khayav la Gemara on se dit celui qui pleure pour un dame kachère on lui pardonne toutes ses fautes la Kadesh Boko il garde ses larmes celui qui ne pleure pas pour un dame kachère qui est mort il risque de perdre ses enfants et à ce moment là il sera obligé de pleurer pour ses enfants qui sont des kachérim ils n'ont pas fauté celui qui pleure lui comme on a dit à Kadesh Boko il pardonne ses fautes à Kadesh Boko compte ses larmes il les garde dans ses trésors la Gemara dit encore celui qui ne fait pas qui a la paresse de faire un espède pour un khayav donc de pleurer le khayav qui est mort suffisamment d'abord il mérite d'être enterré même de son vivant il mérite aussi d'avoir une vie plus courte mida de même que lui n'a pas eu de peine pour le raham qui n'a pas eu une longue vie de la même manière lui il sera puni de la même manière la Gemara dit encore si un des frères est mort ils devraient se sentir tous concernés ils doivent faire toute attention à eux-mêmes si un du groupe est mort ils doivent aussi tous se sentir concernés et craindre la mort la Gemara dit soit il s'agit du plus grand soit il s'agit du plus petit donc si le plus grand est mort selon une version et si le plus petit est mort selon l'autre version ils doivent tous se sentir concernés on dit là-dessus que s'il y a eu une naissance dans la famille d'un garçon alors la famille a été guérie la Gemara au passage avait ramené encore une chose qu'on voit à propos de Yeshua Binoun qu'on ne lui a pas fait de spédim suffisamment et donc ils ont été punis de ne pas avoir une longue vie la Gemara demande mais s'écrit qu'ils ont eu de longs jours répond la Gemara de longs jours mais pas de longues années la Gemara demande dessus mais s'écrit dans la Torah s'écrit à propos d'autre chose de Mezouza ou d'autre chose s'écrit afin que vous ayez de longs jours de nombreux jours et les jours de vos fils et ce que ici on dira les jours et pas les années répond la Gemara dans la base c'est une bracha dans une bracha quand le Pasuk dit que vous ayez de longs jours évidemment qu'il s'agit de longs jours et de longues années aussi de longues années et de longues années